Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play! Aujourd'hui, on va vous présenter nos jeux de Nintendo Switch de l'année 2019. Donc voici tous nos achats de version physique. On a acheté quand même pas mal de jeux numériques. On a acheté juste des jeux numériques. Donc Isaac va débuter. Le premier qu'on a reçu. Le premier jeu c'est Kingdom Newlands. Donc l'édition collectionneur publiée par Limited Round Games. Ça a été très long pour qu'on la reçoive. J'étais un peu découragé. C'était le premier jeu qu'on a reçu en début janvier 2019. Très cool, le make-up à vie je pense, Kingdom Newlands. J'ai joué énormément. Sur PS4, sur Switch et sur iOS. On continue. Donc le premier jeu normal, c'est Penguin Wars. Donc petit jeu, genre de ballon à chercheurs. Trouver l'usager pas cher, 15$. C'est sympathique, c'est correct. Ensuite, Gal Metal. Un jeu de musique. On doit jouer absolument sur la télé. J'ai très hâte de jouer. Je sais pas pourquoi, j'oublie toujours de jouer. Mais il faut jouer sur la télé. On ne peut pas jouer en mode portable. Donc Gal Metal. Ensuite, Sushi Striker, The Way of Sushi Do. Très très cool. Moi j'avais joué au démo. Isaac qui a joué pas mal après ce qu'il a tout fait. Le jeu, celle-là, il est vraiment fun. Ensuite, Pixel Jump Monster 2. Donc la suite du premier qui était sorti sur PlayStation Vitae. Moi j'avais joué beaucoup au premier sur Vitae. Et là, le 2 sur Switch. On n'a pas encore joué au 2. C'est un genre de Tower Defense. Ensuite, Golf Story. Ouais, Golf Story qui a eu des éloges. Alors, il avait ça sorti sur Switch. Et non, l'élévation physique. Un autre qu'on doit jouer. Ensuite, Thumper. Tu es Thumper? Ah oui. Ah oui, Thumper. Cool. Qu'on a en PSVR. Il est encore en vallée. J'ai même commandé le T-shirt. Peu d'assanges de jouer encore sur Switch. En VR, c'est très cool. La trame sonore et tout. Ensuite, Super Mario Maker 2. Un must d'Isaac. Il avait très hâte que ça sorte. Il a joué beaucoup. Il a créé des tableaux. Il a envoyé ses tableaux. Même Guillaume Mikin, les Youtubers, ont joué à un de tes niveaux. Très cool. Ensuite, Super Smash Bros Ultimate. Le jeu de combat, sûrement. Sur Switch, avec tous les personnages. Je pense qu'il y a environ 80 personnages. Un truc dommage, je ne sais pas trop. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, Wolver Blade. Il va être très hâte que ça sorte. On a joué un peu, moi et Isaac, une soirée. Après ça, il y a eu trop de jeux qui sont sortis. Il faudrait y retourner, un genre de Castle Crusher Brawler. Très cool. Ensuite, Momo Dora, Reverie Under the Moonlight. Un plateformer 2D. Très dark. Ça a l'air un peu, le Tim Burton de Look and Feel. Ça a l'air bien. Une sortie de Metal Run, ça. Ensuite, The Messenger. Ouais, qui a gagné tous les prix, hein, Messenger. Ma copine a beaucoup aimé un jeu québécois, je crois, de la ville de Québec. Isaac avait joué en version démon, Comic-Con, depuis une couple d'années. Comic-Con ou Mega, je pense, la première année de Mega. Ça, ça se peut. En tout cas, ouais. Ensuite, Peach Ball. Donc, Sandra Kangoura, un jeu de pinball. C'est la version japonaise qu'on n'est vraiment pas chère, hein. Donc, j'ai des prix. Je pense pas qu'on a besoin de comprendre le japonais pour jouer un jeu de pinball. Machine à boule. C'est le cas de dire, Machine à boule. Ensuite, SNK Heroines, Tag Team Frenzy. Un jeu de combat de SNK qui a l'air très cool, avec tout avec des personnages féminins. L'usager, ça a eu un super bon prix aussi. Ensuite, Aishis Defender. Alors, mes préférés sur Switch, hein. J'avais acheté la version numérique et une version physique. C'est pas fini, mais je pense que j'ai pas mal tout fait, hein. Très cool. Ensuite, Dragon's Lair. Dragon's Lair Trilogie. Ouais. Donc, Dragon's Lair, un jeu que je jouais beaucoup à l'époque à l'arcade, hein. Un jeu sur les heures 10. Très cool. Et là-dessus, il y a le 2E Space Ace. Il y a aussi Dragon's Lair 2. Il faudrait que tu essaies ça autre chose, Dragon's Lair. Ensuite, Diablo Eternal Collection. Hum-hum. Donc, on a mis la main sur l'amiibo de Diablo. Et là, je voulais l'avoir en cartouche. Trouveuse d'Alger. Et dans celle-là, tu peux avoir l'habit de Ganondorf. Ouais. Ici, là, on voit. Donc... Trois d'édition Switch. Cool. Ensuite, Scribblenauts Megapack. Donc, il y a les deux derniers Scribblenauts dessus. Isaac a joué quand même pas mal avec sa petite soeur. Ouais. Très cool. Il y en a un, c'est avec le DC Universe. Hum-hum. Puis l'autre, c'est comme avec toutes les affaires. Ensuite, The Legend of Zelda Link's Awakening. Un jeu que Isaac attendait énormément. Ouais. Tu l'as complété. Très cool. Super beau. Un remake d'un jeu de Game Boy, je crois. Ouais, Game Boy. Ensuite, Luigi's Mansion 3. Un autre jeu que Isaac voulait beaucoup. Ouais. Tu avais beaucoup trippé sur le deuxième sur 3DS. Mais j'avais pas réussi à le faire. Non. Mais le 3, je l'ai fini. Là, t'étais petit, là, dans le temps. Ouais. Et ensuite, Pokémon Sword. Encore un autre jeu que j'ai joué. Il est encore en train de jouer, même. Aujourd'hui, il y a Pokémon. Il capote sur plein de nouvelles. C'est Pokémon. Ensuite, c'est River City Girls. Ouais. Un jeu publié par WayForward, Limited Run Games, un Brawler 2D. Ah, très cool. Ensuite, c'est... C'est... Le Brutal Céleste. Le Brutal Céleste. Un jeu qui a eu plein de prix. Ma copine a joué énormément. Moi, je la regardais des fois. J'avais le goût de m'arracher les cheveux de la tête. Ça a l'air très difficile. Très difficile, Céleste. Ensuite, c'est Ghost et Onypic. Onypic. Onypic, un jeu que j'avais joué beaucoup sur Vita. Il y a une version physique avec Ghost qu'on n'a jamais eu sur Vita, malheureusement. Les deux jeux ont été mis sur cartouche par PlayJay Stesia Soft. Ensuite, Gris. L'excellent Gris. Vraiment, vraiment bon. Incroyable. Comme jeu. Sur tous les points. Gris qui venait avec cette édition ici avec une boîte et des cartes. Et Pokémon Shield. Deux Pokémon. Sur les Shield, bien sûr. Il faut avoir les deux. Il est là qu'il a fait celui-là aussi. Et là, on a trois petites éditions collectionneurs qu'on a mis la main dessus. Trois jeux que j'avais très hâte de jouer. Et bizarrement, malheureusement, je n'ai pas encore essayé. On a Dun Dun Pixies, qui est un jeu de Playstation 2 qui n'est jamais sorti à Nouvelle-Bru-Nord. Très cool. Publié par PQ. Je crois que c'est un jeu de... ID Factory Compile Arts. C'est qu'on nous a donné la série Mokran Koli 2. On a ici Our World Is Ended. Bizarre un peu de la transcription, de la traduction. Ça vient encore Artbook, pardon. C'est un Visual Novel. Ça a l'air bien. Et World End Syndrome, un autre Visual Novel. Encore une fois, publié par PQ. Les trois, c'est des trois publiés par PQ. Il y a un démo à ça sur le eShop. J'avais joué. C'est très, 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 très cool. J'ai bien hâte d'y jouer. Il faudrait que je mette la main dessus. Bienvenue. Donc, voilà. C'est les jeux de Nintendo Switch qu'on a acheté en version physique 2019. Une bonne année pour la Switch. Continue. Isaac joue beaucoup à la Switch. Ma copine aussi joue beaucoup à la Switch. Elle nous en prête des cartouches. Moi, j'ai joué quand même pas mal à des jeux. Par exemple, je pense à des jeux plus en version numérique. Kingdom to Crown, Slap It Beans, tout ça. Donc, voilà. Content? Oui. La collection a grossé la collection de Switch. On a acheté en 2018 aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs. Partagez avec vos amis et un commentaire sur ça. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501.